Très souvent, les femmes dans le milieu de la boxe, c'était celles qui portaient les pancartes entre les rounds, mais ce n'était pas celles qui combattaient. Je m'appelle Sarah O'Ramoun, j'ai commencé la boxe en 1996, à l'âge de 14 ans, et à l'époque, les femmes n'avaient pas encore le droit de boxer. J'ai été dix fois championne de France, trois fois championne d'Europe, championne du monde, et j'ai arrêté ma carrière 20 ans, presque 20 ans après, en 2016, au Jeu de Rio, où j'ai décroché une médaille d'argent. Quand j'ai commencé, ce qui m'a motivée, c'était le fait que ce soit vraiment un sport complet. J'avais l'impression de travailler vraiment à tous les niveaux, au niveau du corps, où je sentais que je devenais beaucoup plus endurante, beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide, mais aussi au niveau de la tête, parce que le fait de monter sur un ring, ça me donnait confiance. Mais ma mère a eu très peur, parce que pour elle, la boxe, ce n'était pas tout ça. Ce n'était pas de la stratégie, ce n'était pas du mental, ce n'était pas du physique, c'était Rocky. Donc voilà, elle a essayé de me convaincre que ce n'était pas un sport pour moi. C'est vrai que toute ma carrière, j'ai eu l'impression de devoir me battre pour me faire ma place. Très vite, on est venu me voir en me disant « Écoute, c'est un sport difficile, tu ferais mieux d'aller faire de la danse ou du basket, il y a un club juste à côté ». Et je me souviens qu'en arrivant sur le ring, quelqu'un a crié « Retourne dans ta cuisine ». Il faut savoir que dans certains pays, la Suède, la Hongrie, les femmes boxaient depuis 1939. Donc nous, on a été un des derniers pays en Europe à autoriser les combats pour femmes. Le vrai exploit, ça a été de pouvoir me qualifier pour les Jeux Olympiques à l'âge de 34 ans et en étant maman alors que personne ne voulait y croire. Au-delà de l'exploit, ça a été un rêve qui s'est réalisé et un sacré rêve puisque c'est un rêve que j'ai porté pendant 20 ans et je me suis levée tous les matins avec ça en tête. C'est vrai que j'avais envie, mais je ne m'imaginais quand même pas finir ma carrière sur une finale olympique. L'envie, c'est surtout de démocratiser le sport et de faire en sorte que dans les territoires et notamment dans les quartiers politiques de la ville, il y ait un peu plus de sport et que le sport soit utilisé vraiment comme un outil d'insertion social et professionnel, mais aussi un outil de développement personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada